Je pense que je dois remercier ces intervenants qui vont faire le déplacement, qui viennent de l'étranger, tous. Et ils sont de qualité, de grande qualité et de milieux différents. Nous avons à la fois des professeurs dans les universités qui ont des chaises de l'énergie puisque l'énergie est devenue une discipline à part entière. Nous avons également réussi à obtenir le soutien de l'Agence internationale de l'énergie. Quand je dis le soutien, c'est-à-dire la participation à cette conférence pour nous donner un éclairage un peu aussi bien international que le regard sur le Maroc. Ils ont eu l'occasion d'étudier la stratégie marocaine et sa mise en œuvre. Nous avons également invité des gens de l'EDF en France, l'électricité, par le biais de leur filiale importante qui s'appelle RTE. RTE, c'est la Régie des Transports électriques, qui fait de gros, gros investissements en France et ailleurs. L'ADEME, c'est-à-dire le correspondant de l'ADERE ici. L'ADEME, c'est l'Agence de développement des énergies renouvelables, qui est une grande institution. Et, bien entendu, j'ai pensé inviter également le directeur général de l'énergie et du climat français, lequel directeur général de l'énergie, qui est un monsieur, son titre et sa fonction correspond à celle d'un ministre. C'est un grand grader, c'est un ingénieur général des mines, un polytechnicien, un grand expert et un jeune. Il n'a même pas 40 ans, il n'a même pas 40 ans et il a beaucoup d'expérience derrière lui. Donc, il ne se tague pas d'avoir des diplômes, il peut vous dire, monsieur, c'est ce qu'il a fait. Quelles sont ces sacrifices, ces réussites. Il a réussi par un entreprise en France, dans le cadre de l'État et surtout dans les collectivités locales, comme il a apporté, sans savoir. Donc, je n'oublierai pas les Allemands, la fondation Konrad Adenauer. Je n'oublierai pas une grande société, une grande dame qui fait l'économie d'énergie, c'est-à-dire qui valide, qui paraffe, qui conseille les grandes entreprises pour réaliser des économies d'énergie afin d'obtenir des subventions de l'État. Parce que tous les États subventionnent d'une façon directe ou indirecte, mais ils sont plus intelligents, plus astucieux pour ne pas subventionner et baliser tout le monde. Ils subventionnent les entreprises qui font l'effort d'investir pour moderniser l'outil de production. Et une fois vérifié cet investissement, ils bénéficient d'un soutien de l'État à travers un crédit d'impôt. Voilà la subvention. Quand vous changez votre chaudière, parce que c'est un pays qui est très froid en France, il chauffe, il chauffe. Quand il change la chaudière qui a 40 ans, 50 ans avec la citène, parce qu'elle subconsomme des produits, et que le ménage ou le couple installe de nouveaux outils pour réceptionner des produits, et restocker, et faire tourner, et obtenir un chauffage adéquat, et bien cet investissement doit être justifié, et doit être vérifié, et en contrepartie, l'État français délivre une autorisation pour que vous puissiez déduire de vos impôts cet investissement. Demain, pour le transport, ils ont fait un grand effort pour modéliser la flotte des transports. Lorsque vous avez une flotte de transport de plus de 200-300 camions, de 40 ans, 50 ans, il n'y a beaucoup à faire sur le plan de l'efficacité énergétique. Vous devez contrôler ces camions, vous devez les modéliser. Il ne faut pas qu'ils soient obsolètes. Un camion qui n'est pas subitant, il ne faut les mettre, je ne dirais pas, à la fouillère. Il y a à la réforme. Et donc, lorsqu'on modernise, on économise. On ne dit pas que le prix du gaz de vol a augmenté de 100 centimes, et en fait un baroud. On dit, ailleurs, en Europe, nous avons fait de l'efficacité énergétique. Nous avons annihilé l'effet de l'augmentation par une meilleure productivité et par l'efficacité énergétique.